Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com Et le prix de Nia International qui prime les meilleurs Africains dans leur domaine respectif. La 25e édition de ce prix a échoué à celui qui est considéré actuellement comme l'espoir des Congolais. Je vais vous remettre le prix que vous méritez. Il est formidable, ce jeune homme. Et vous avez fait l'espoir de tout un peuple. Et je ne cesse de dire, avant de vous remettre ce prix, que la Belgique, quand elle joue, elle ne compte plus sur 10 millions de téléspectateurs. La Belgique compte sur 10 millions de téléspectateurs. Plus les 70-80 millions que vous, vous faites vibrer au Congo. Plus des quarantaines, de cinquantaines, de vingtaines de millions. Maroc, Mali. Tant des pays qui, aujourd'hui, font la fierté de notre pays, la Belgique. Mais vous, vous êtes là, vous êtes un homme qui a enflammé tout un peuple, qui a donné, j'oserais croire, j'oserais croire, ce qu'un peuple veut parfois, c'est-à-dire être heureux. Tu l'as fait. Pour ces nombreux exploits réalisés avec Vita Clep et les Léopards de la République démocratique du Congo au plan continental, les sélectionneurs de la RDC, Florent Ibenge-Yukwange, a vu, une fois de plus, ses efforts être couronnés d'un prix spécial dénommé Dunia International. Celui-ci a pour vocation de mettre en l'honneur une personnalité qui se distingue dans son domaine d'activité respectif. Et pour la 25e édition de cette organisation, African Awards jette son dévolu à ses dînes-fils du pays, le franco-congolais Jean-Florent Ibenge. La cérémonie haut en couleur de la remise des prix à ces derniers a eu lieu hier soir à Birmingham Palace de Bruxelles. Considéré aujourd'hui comme libérateur du football congolais, Jean-Florent Ibenge est l'homme sur qui repose aujourd'hui l'espoir de tout un peuple. Son dernier titre remporté avec les loupards de la RDC lors du dernier chale organisé au Rwanda en Dix-Yukwange. Et sans oublier la finale de la Ligue de champions de la CAF disputée en 2014 devant l'entente sétif d'Algérie. Détenteur d'une maîtrise en économie et d'une licence à UEFA Clairefontaine, Florent Ibenge mérite bien aujourd'hui l'attention soutenue de toutes les instances sportives du pays et pourquoi pas du continent. Le sélectionnaire national des léopards qui continue à faire parler des couleurs de la République démocratique du Congo dans le monde des sports. Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse www.congosynthèse.com .com .com .com